On va discuter aujourd'hui d'un jeu vidéo pour l'ISP, mais avant ça, je voulais savoir de votre côté, donc il y a eu quand même des grèves, il y a eu le temps des fêtes, comment est-ce que les élèves sont revenus en formation? Est-ce que les élèves étaient encore motivés à leur retour? Plus motivés, moins motivés? Est-ce que vous, vous avez eu des abandons de votre côté? Je peux dire pour les nôtres, ils sont revenus, mais exactement dans le même état qu'ils étaient quand ils sont partis, c'est-à-dire pas très présent, pas très présent. Ils sont revenus, en fait, une période, ils étaient contents de nous voir, il y a 10 000 questions à poser, mais on regardait le taux d'absentéisme, la dernière période, 58%. Quand même, hein? Quand même. J'ai peut-être juste été chanceux dans mon centre, je ne veux pas dire qu'ils nous ont harcelé, mais samedi, ils n'ont pas arrêté de nous appeler, ils nous écrivaient pour dire quand est-ce qu'on vient, ça recommence vraiment, on peut revenir à l'école, est-ce qu'on vient lundi? Non, non, lundi, c'est une pédagogique, mardi, mardi. Donc, nos élèves, nous, ils ont vraiment, ils voulaient poursuivre, ceux qui étaient en stage, ils avaient hâte de recommencer leur stage. On a nos élèves de garderie qui avaient hâte aussi, et on a une classe qui commence la semaine prochaine, puis eux aussi, ils ont hâte de recommencer, puis ils nous lancent des appels pour ça, parce qu'ils veulent revenir en ISP, donc on est quand même content parce qu'il y a eu d'autres années qu'on avait un taux d'absentéisme, un taux d'abandon quand même plus élevé, mais là, cette année, avec les élèves qu'on a, c'est ça, c'est ceux qui avaient plus de difficultés déjà à se trouver un emploi, et ils sont vraiment motivés à poursuivre la formation. Donc, au moins, on était content parce que ça reste qu'il y en a qui ont été en arrêt de notre côté pendant un cinq semaines, plus le temps des Fêtes, donc depuis le mois de novembre, ils sont en arrêt, et là, ils avaient hâte de recommencer. Mais c'est pas comme ça partout, puis au moins, ils sont stables, Julie, donc c'est quand même positif pour ça. Mais nous aussi, on est FAE, nous aussi, on a eu le 22 jours de grève avant, peut-être plus, un petit peu plus, parce qu'il y a eu le nounou qui avait fait des journées avant ça, donc on avait peur qu'ils ne reviennent pas. Ils sont revenus quand on les a appelés, ils sont tous revenus, mais disons, l'absentéisme, ils sont plus jeunes aussi. C'est un programme de 16-24, beaucoup de 16-17-18, fait que c'est sûr qu'ils sont revenus dans le même état qu'ils étaient. Content d'être là, mais pas présents pour toute la journée. On a quelqu'un d'autre qui voulait parler. On a Marie-France, qui je pense que c'est la première fois que je vous vois, donc bienvenue. Est-ce que vous vouliez répondre à la question? Bien, moi, je suis enseignante et conseillère pédagogique, donc je donne et je développe le programme, puis là, j'ai eu deux cours cette semaine. On a eu la grève. Le premier cours, tout le monde était là, ça se fait bien noter à la pause des gens qui sont partis. Le deuxième cours, il y a eu une tempête qui était pire à la radio que dehors, donc la moitié ont dû écouter la radio et non regarder dehors, si bien qu'il en manquait beaucoup. Mais j'ai pas encore assez de... Puis nous, on a comme créé des entreprises à l'école, puis on devait vendre beaucoup dans un marché de Noël et se payer une sortie à la fin de l'année. Donc, j'ai essayé de discuter, de dire, bien écoutez, c'est la même chose pour moi. J'ai pas eu de salaire, donc j'ai annulé mes vacances ou je fais des vacances plus petites. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis j'ai pas eu beaucoup de propositions de solutions. Donc, j'en ai proposé. Ouais, non, c'est... Nous, on avait fait des plateaux avec des savons. Donc, les élèves avaient fait des savons qu'on devait vendre à Noël, mais finalement, toute la cour qui devait les vendre, bien ça a été annulé, ça a été annulé. Et là, bien oui, on est rendu en janvier, mais c'est plus le temps de vendre pour Noël. Ouais, mais nous, on va vendre beaucoup à la Saint-Valentin, là. On avait beaucoup de trucs pour les animaux, donc on aime beaucoup nos animaux, là. On va essayer de rattraper le tout à la Saint-Valentin. C'est ça. Il y a de l'opportunité, puis bien finalement, ça permet à d'autres de, bien... Faut qu'on vende plus la vente de produits, parce que c'est facile de dire, on fait une vente de Noël. Donc, les gens sont plus habitués d'acheter à ce moment-là. Donc là, ils vont devoir faire plus de promotions, vu que c'est un moment moins standard dans l'année. Donc, je pense qu'il y a d'autres apprentissages qui peuvent être faits, là. Oui, puis c'est la vie aussi, là. Il faut s'adapter. Dans la vie, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Donc, moi, j'en ai profité pour faire le lien avec un enseignant qui n'a pas de salaire. Bien là, il ne peut pas faire les mêmes choses qu'il aurait fait normalement à Noël. Donc, je pense qu'il y a des beaux apprentissages à faire là-dedans. On en profite toujours. Toi, Andréane? Bien, nous, ici à Sherbrooke, ce n'est pas la FAE. On était avec le Front commun. Donc, on a vécu moins de jours de grève, en fait, que d'autres centres de service. Puis, nous, c'est plutôt au retour, là, la tempête de nez qui était censée y avoir. Puis, Haut-Canton était fermé à côté, mais pas nous. Donc, on dirait que ça a porté confusion. J'ai eu quelques abstinences en début de semaine. Mais sinon, somme-tout, les élèves sont présents et contents d'être de retour. Sans, je veux dire, sans plus tarder, mais en même temps, ce n'est pas si incroyable que ça. Je vous avais mentionné dans la convocation d'un jeu vidéo que j'ai fait en ISP. Donc, l'année dernière, j'avais parlé d'un jeu d'évasion qui était fait sur 4. Là, cette année, j'ai travaillé aussi sur un jeu vidéo qui est quand même assez simple, mais qui permet de présenter avec les élèves plusieurs mises en situation de qu'est-ce qui peut se passer durant ton parcours professionnel, personnel et pour la recherche d'emploi. Donc, le juge, l'hébergé sur Itch, en fait, ça permet qu'il soit hébergé, qu'il peut s'y placer en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger. Ça fonctionne juste avec un lien partagé. C'est gratuit. C'est ça. Donc, le sens de la vie, c'est ce qu'on disait. Donc, là, il y a à propos qui explique un petit peu c'est quoi le jeu et en même temps, mais mon adresse. Donc, il y a trois styles de situation. Donc, la vie personnelle, conciliation travail-vie privée, la vie professionnelle en recherche d'emploi, la vie professionnelle en cours d'emploi. Donc, le jeu, c'est, en fait, on divise la classe en quatre équipes et à chaque fois qu'on pêche sur espace, ça fait avancer un des quatre bonhommes. Donc, c'est de façon aléatoire. Donc, on ne sait pas trop laquelle des quatre équipes va gagner. C'est ça, aléatoire. Et vous pouvez nommer vos équipes. Le jeu est quand même très simple. Je ne voulais pas mettre des heures et des heures là-dessus. Mais donc, vous avez les quatre équipes que vous avez nommées. Et ensuite, en haut, vous avez une image pour voir où est-ce qu'ils sont rendus. Tout simplement. Et dans le menu, il y a replacer le dé. Parce que ça n'arrive plus vraiment. Mais au début, des fois, ça boguait. Et vous pouvez monter ou baisser la musique. Donc, je ne voulais pas faire comme chaos où la musique est vraiment souvent trop forte. Donc, là, au moins, vous pouvez baisser la musique. Mettons que vous ne voulez pas l'entendre avec les élèves. Et voilà. Et chaque fois qu'on pêche sur espace, il y a les personnages qui avancent. Et là, on les voit en haut. Donc, le rouge, en ce moment, est en avance. Et il y a une grosse question qui apparaît. Deux employés ne s'entendent pas bien et parlent l'un contre l'autre régulièrement. Je suis souvent à leur côté. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est une question qu'on pose à une équipe. Et là, ils doivent essayer de répondre. Mais s'ils ne sont pas capables, on a de nouvelles questions à faire apparaître dans le coin. Parce que ça arrive. Des fois, il y a des questions que j'ai écrites. Au total, j'en ai écrit 250. Donc, j'ai comme écrit beaucoup, beaucoup de questions. Mais c'est ça. Ça dépend beaucoup de la clientèle qu'on a. Là, bien, quelles sont vos techniques pour améliorer votre concentration? Ou là, ton collègue met toujours ses objets sur ta table. Comment est-ce que tu fais pour qu'il respecte ton espace de travail? Donc là, c'est ça. Il y en a, il y en a, il y en a. Et là, bien, quand on arrive avec un deuxième clic, la deuxième équipe commence à avancer. Vie personnelle, vous êtes victime d'une arnaque financière. Comment réagissez-vous face à la colère et à la frustration? Donc, c'est ça. C'est ce que je disais avec des, il y a des événements sur la vie personnelle que je voulais amener. Parce que, bien, nos élèves, oui, vont aller travailler. Mais ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle a un impact souvent dans leur vie professionnelle. Donc, c'est un peu pour les amener à réfléchir de, bien, comment est-ce que tu vas réagir? Parce que ça se peut que dans ta vie, tu sois victime d'une arnaque. Ça se peut que tu fasses, tu sois victime d'un vol d'identité. Personne n'est vraiment à l'abri. La prochaine équipe. Donc, en avant chez vous, bien, là, c'est ça. Allez vraiment que ce soit les deux dans le même. C'est aléatoire, les questions. Donc, là, en avant chez vous, vous remarquez que la porte a été défoncée. Il y a un vol chez vous. Quelle est votre réaction? Donc, les personnages avancent. Donc, là, au début, ils sont dans la ville. Catalina vient de commencer un nouvel emploi. L'entreprise lui a signé un formateur. Que devrait-elle faire pour mieux connaître ses collègues et que la réborrer avec eux? Donc, c'est un peu une question, bien, quand tu arrives d'un nouvel emploi, qu'est-ce que tu devrais faire? Quand tu arrives, puis nos élèves, quand ils commencent leur stage, bien, qu'est-ce que tu dois faire pour bien t'intégrer dans l'équipe, pour connaître les autres? Voilà. Donc, au début, ils sont dans la ville. Puis après ça, bien, ils sont rendus plus dans une forêt. Donc, ils montent une montagne. Et bien, au bout, il y a un drapeau. Puis la première équipe qui se rend là, il y a un petit message qui dit « Victoire, vous avez gagné le jeu ». Donc, il y avait beaucoup de mises en situation pour que, bien, d'une fois à l'autre, si vous le refaites, ce ne sont pas nécessairement les mêmes questions qui vont revenir. En même temps, je ne pense pas que les élèves aiment ça, faire le même jeu plusieurs fois. Donc, c'était juste une façon de faire des mises en situation autrement et là, de les mettre en équipe. Donc, faire quatre équipes dans la classe pour qu'il y ait un petit peu de compétition. Il n'y a pas de façon de, je veux dire, de reculer. Je n'avais pas mis de pénalité si une équipe n'est pas capable de répondre à la question. C'est pour ça qu'il y avait la nouvelle question qu'on utilisait le bouton au cas où qu'une équipe a de la difficulté vraiment à répondre à leurs questions. Donc, ça, c'était une présentation très, très rapide parce que le but, moi, c'était bien voir est-ce que ça peut être utile pour vous. Et là, j'ai mis quelques exemples de situation, mais si je veux l'améliorer, si je veux la bonifier, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question aux élèves pour les aider à développer? Parce que moi, dans les questions que j'ai mises, je revenais beaucoup quand même aux stratégies que j'avais déjà présentées, donc aux différents styles de stratégies. J'étais reparti de ces stratégies-là pour arriver avec des questions qui pouvaient permettre de faire des réflexions sur les stratégies d'apprentissage de nos élèves. Ensuite, je vais essayer de vous donner la parole, mais en même temps, je l'ai présenté vite. Donc, si vous avez des questions, c'est comme le moment, puis au pire, je pourrais en peu parler. Oui, Julie. Salut. Je me demandais si on avait accès à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a une façon de les voir? La banque de questions, oui. Oui, c'est ça. C'est pour que moi aussi, je me prépare à ce que je répondrais à ces questions-là. Oui, bien, c'est ça. Mais il y en a beaucoup. Je vais la mettre, c'est ça. Dans la bibliothèque des documents de la communauté, il y a un lien vers un dossier personnel de Jean-Christophe, qui est le matériel que j'ai partagé. Donc, je vais mettre la copie là. Je voulais dire aussi beau travail. Oui. En même temps, c'est ça. C'est fait simplement. Au début, je voulais le faire en 3D. Puis là, c'est comme ça. Ça prendrait trop de temps, puis ça reste que j'ai plein d'autres tâches aussi dans la vie. C'est une façon loufoque que tu as trouvée dans Christophe de travailler des contenus en ISP. Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que c'est un défi pour vous de rendre le contenu qui est à enseigner en ISP loufoque ou de créer des situations d'apprentissage qui sortent un petit peu du papier, crayon, questionnaire et tout le kit qu'on peut utiliser plus traditionnellement? Oui. Bien oui, c'était très difficile. Je veux dire, ça s'améliore. On l'a fait nous lundi. On a changé notre formule d'ISP cette année. Donc, avant, notre classe était de cinq semaines. On avait monté à six semaines. En six semaines, on était beaucoup dans le cahier papier rempli pour se préparer à l'examen, puis après ça, faire l'examen. On avait énormément d'élèves qui abandonnaient aussi en cours de parcours parce que, bien, c'est ça, c'était pas comme ça qu'ils apprenaient. Et là, bien, dans notre formule de 10 semaines, on a rajouté davantage de plateaux. Je disais, on avait fait les savons. Donc, on a fait un plateau de savons. On a été faire du recouvrement de livres aussi à nos services éducatifs. Prochaine cohorte, on parle d'aller travailler avec un organisme communautaire pour créer un bateau aussi. Donc, juste quelques activités comme ça plus physiques qui permettaient de faire des liens avec certains des éléments du contenu. Donc là, bien, on s'en va faire le bateau. OK, c'est quoi les mesures de sécurité? C'est quoi? Donc, ça permettait, ça facilitait faire la création. Le transfert. Bien, le transfert ou la création de liens où des fois, bien, le plateau était la mise en pratique. Ça permettait de savoir, bien, c'est quoi les connaissances initiales. Et après ça, on revenait dessus en classe. Donc, on prenait moins de temps pour faire les choses. On fait plusieurs choses en même temps. Donc, ça facilitait. Mais sinon, oui, c'est quand même assez difficile de le rendre plus ludique. Ludique, exact. D'où le jeu vidéo qui était intention. Donc là, je viens de mettre le lien dans la communication, c'est ça, qui est normalement le lien partagé à tous. Donc, si vous auriez la liste de toutes les questions, on va pouvoir le mettre aussi dans la bibliothèque. C'est ça, parce que de toute façon, il y en a des questions là. Donc, vous allez voir, il y en a beaucoup. Je disais 250, je ne sais même pas si j'en ai plus que ça finalement. Mais je pense que non. 100, 180, 165. Un peu plus. Mais je continue à en rajouter, je continue à en corriger. J'avais fait d'autres. Je vois de temps en temps des erreurs aussi. Donc, je continue de le modifier. Puis quand je modifie le jeu ou quand je modifie les questions, ça modifiait le jeu aussi à la longue. Donc, je continue quand même de faire des mises à jour. Mais voilà. Il y a Marie-France qui a une question. Oui, vas-y Marie-France. Je ne sais pas si elle est pertinente à ce moment-ci, mais quand tu me dis 10 semaines, quand tu dis que tu avais 5 semaines, tu es passé à 10 semaines, est-ce que vous êtes à temps plein? Il y a un stage après? C'est quoi l'organisation de ces 10 semaines-là? Oui. Bien nous, c'est 10 semaines de classe. Et après ça, on a le stage. Donc, c'est ça. La façon qu'on fonctionnait pour l'instant, c'était juste classe et après ça, juste stage. On est en discussion pour se demander, est-ce qu'on mixe un peu les deux? Pour l'instant, les enseignants n'étaient pas encore prêts à le faire, mais à long terme, je vois quand même qu'il y a un intérêt pour le faire parce que nos élèves, entre autres, à être éducatrices, même s'ils ont du contenu en classe, ont du contenu aussi en lien avec leur métier et ont besoin de le mettre en pratique rapidement. Donc, peut-être que ces élèves-là vont avoir des stages à temps partiel au début. Et ensuite, ils vont faire une transition vers le stage à temps plein après les 10 semaines. Quel code de cours qui est prêté en 10 semaines? En 10 semaines, on travaille sur gestion des interactions, mais l'évaluation, on la fait une fois en stage seulement parce qu'on peut faire plus de points. On fait aussi le choix de métier et l'entrevue d'embauche. On touche à des contenus d'autres sigles aussi. Donc, on prend le temps quand même de parler conciliation travail-vie privée, mais on ne l'évalue pas. Mais on l'aborde quand même parce qu'il y a des besoins dans notre clientèle. Puis, le temps plein, c'est comme 4 fois 6, 24 heures? Bien, nous, ils sont ciblés 30 heures. Ils ont ensuite, bien ça, c'est qu'il y a des après-midi qui sont en démarche à l'extérieur de l'école. Donc, ils ont quand même leur visite à aller faire dans les organismes, leur visite dans le milieu de stage. C'est ça. Ils ne sont pas en présence 30 heures avec les enseignants, mais ils ont 30 heures d'activité à faire. Merci. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je vais te recommeniquer avec toi s'il y a d'autres choses. Christophe, le détail va peut-être échapper. Les élèves répondent de quelle façon? Les interactions se font de quelle façon? Pour le jeu, c'est à leur enjeu. Le but, c'est vraiment, c'est un peu une compétition. Donc, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a juste, c'est quoi leur réponse à eux? Donc, ça se fait en classe. Donc, la petite équipe doit réfléchir c'est quoi leur réponse, la mentionne ensuite à toute la classe. L'enseignant peut reprendre au bon s'il y a des ajouts à faire. Sinon, on passe à l'autre équipe par après. Donc, c'est ça. Je ne voulais pas commencer à se qu'écrivent les réponses non plus. Ça aurait été un peu long. Donc, l'intention, c'est que ça puisse être projeté au tableau à l'avant. Mais on pourrait le faire aussi sur vous réserver des ordinateurs, puis chaque équipe, la maçon 4 dans l'équipe et ils se séparent eux-mêmes en 4. Il y a quand même plusieurs façons de le faire. Il ne fonctionne pas encore sur tablette, par contre, parce que là, il n'y a pas d'espace sur tablette nécessairement. Donc, je ne l'ai pas encore fait pour que cliquer fonctionne. C'était dans mes intentions à long terme, mais pour l'instant, c'était vraiment sur un ordinateur qu'on devait le faire à cause du espace. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. C'est l'apprentissage par l'étaire. Les autres équipes peuvent discuter aussi. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ça que tu nous as dit. Puis bon, c'est ça que j'ai expérimenté. Donc, non, c'est ludique, je pense, en partant. Donc, les apprentissages, oui, le font de façon ludique. Je pense que vous n'êtes pas juste en train de regarder les réponses, les questions, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça ne répond plus. Vous êtes en train de regarder les réponses. Je pense qu'elle les juste promène pas mal. Oui, mais ils sont plusieurs. Dans les questions, vous l'avez vu, il y a trois pages parce qu'il était divisé par les trois grandes thématiques. Parce que moi, dans mon jeu, il y allait rechercher par page seulement pour les questions. Donc, c'est pour ça que ça avait été séparé. Énormément de questions, énormément de situations de vie, en fait, qu'on peut avoir. Donc, pour ça, c'est assez difficile. Il y en a sur la vie professionnelle qui faisaient référence à certains métiers. Donc, on ne les a pas tant vus durant le jeu. Donc, ça n'a pas à donner que ces questions-là apparaissent parce que c'est aléatoire. Mais il y en avait beaucoup sur des métiers. Donc là, tu es assistant des ministeries, tu dois travailler quelque chose, tu as de la difficulté à suivre les consignes. Comment est-ce que tu pourrais faire pour y arriver? Donc là, c'est assez difficile parce que l'élève doit se projeter dans un métier qui n'est pas nécessairement le sien. Mais en même temps, tous les métiers, ils ne les ont pas encore appris. Donc, ils doivent toujours se projeter dans un métier qui n'est pas encore le leur. Mais ça se peut que ce soit des questions qui soient plus difficiles pour certains élèves. Donc, on a quand même certaines clientèles des fois qui ont de la difficulté à se projeter alors qu'il y a d'autres élèves qui ont plus de facilité. C'est pour ça que le travail d'équipe, vu qu'on sépare les élèves en équipe, peut être bon. Parce qu'un élève peut avoir de la difficulté à le faire, les autres non. Et collectivement, ils vont arriver à une réponse ensemble. Le jeu aussi, oui, il y a un point de fin pour dire que c'est la victoire. Mais en même temps, vous pourriez l'arrêter en plein milieu en disant, bien, c'est quel le point qui est le plus avancé? Et là, on met fin au jeu. On est capable quand même de dire, bien, le rouge est en premier. Donc, avec les roulements de dés, c'est lui qui s'allait donner que c'est le plus en avance sur les autres. Donc là, c'est ça. Des questions. Un employé expérimenté t'ignore au travail, il ne veut pas répondre à tes questions. Comment est-ce que tu fais pour continuer quand même à t'améliorer et à développer tes compétences? Donc, on a des milieux où des fois, le formateur n'est pas si bon que ça ou il n'est pas si ouvert. Bien, il faut que l'élève aille le réflexe de nous en parler ou que l'élève aille le réflexe de faire quelque chose. Parce que nous, ça nous est déjà arrivé qu'on aille un élève qu'on se rencontre après plusieurs semaines que finalement, il n'apprenait jamais rien. Il faisait toujours la même tâche et le superviseur ne l'aidait pas à se rendre plus loin. Donc, bien, il faut qu'il développe certains réflexes qu'il n'ont pas toujours. On a des élèves qui ont beaucoup de stratégies. On a des élèves qui sont très, très bons, mais on en a d'autres qui ont plus de difficultés. Donc là, bien, c'est ça. C'est une des façons de travailler à développer les stratégies. On ne pense pas que c'est la seule, mais c'est de faire des réflexions sur ces questions-là. Ça ne vous empêche pas, vous comme enseignant, comme intervenant, que la personne devant la classe qui anime le jeu réponde des fois aussi aux questions face du modelage elle-même pour expliquer comment est-ce que moi, je réagirais dans la même situation. Ton patron te surprend en retard. Qu'est-ce que tu lui dis? Donc, quel est ton premier réflexe quand tu arrives en retard? Est-ce que tu commences à mentir? Est-ce que tu racontes les belles histoires qui se sont passées? On a déjà une élève qui nous a dit qu'elle n'est, en fait, est arrivée en retard parce que le propriétaire de son logement était en train d'arroser le gazon devant l'appartement. Donc, ça a été sa belle raison pour arriver en retard. Mais c'est ça. Donc, on voit de tout quand même en ISP. Mais voilà. Donc, là, les questions. Puis là, je ne sais pas si la page modification apportée, c'est-tu… Ah non, ça, c'était mes propres choses. C'était mes propres idées que je n'ai pas réussi à tout faire. Lui, je l'ai réussi. Lui, on l'a enlevé. Lui, je l'ai mis. Lui, je n'ai pas encore réussi à le coder. Donc, pénalité, là, si on n'est pas capable de répondre. J'ai eu bien de la misère pour que ça marche. Ça et ça, ça marchait. Maintenant, on peut juste t'enlever. Mais bon. Donc, si vous avez d'autres idées de questions, vous pourriez les écrire. Soyez bien à l'aise. Le partage, il me semble, vous avez accès à modifier aussi ou juste à consulter. Vous êtes éditeur. Donc, si vous avez d'autres questions que vous pensez que vous voudriez rajouter, moi, ça me ferait bien plaisir que vous le fassiez vous-même. Sinon, vous pouvez m'en parler aussi. Je pense que c'est un bon moment en ce moment. Donc, si vous avez des styles de questions que vous n'avez pas les idées de questions en tête, mais vous avez des styles de questions que vous pensez que ça serait pertinent pour vos élèves, vous pouvez nous le dire en ce moment. Puis, je vais travailler pour essayer d'en rajouter, quitte à même rajouter une quatrième colonne, une quatrième page, là, de nouvelles questions qui pourraient être pertinentes. Moi, je trouve que tes questions sont bien faites. C'est des questions ouvertes. Il n'y a pas de oui, non. Je pense que ça va toujours amener des discussions au sein de l'équipe pour faire une bonne réponse. Donc, je pense que, en tout cas, est-ce que tu l'as expérimenté souvent? Est-ce que c'est vraiment… Parce que théoriquement, moi, je vois ça, je me dis, c'est sûr que les élèves, ils sont engagés, ils discutent, ils prennent position, ensuite, ils prennent la parole. Plein de belles opportunités de développer leurs compétences, là. Mais en vrai, en vrai, c'est vraiment ça qui arrive? C'est-tu ce soir? Parti jour? On a eu… Bien, c'est ça. Cette année, on a eu une cohorte pour l'instant à cause de la grève qui a tout décalé. Donc, je n'ai plus l'expérimenter une seule fois. Parce que, de la reste, j'ai commencé à travailler ça en début d'année. Donc, je n'ai pas eu tant de temps que ça. Donc, non, je ne sais pas à répétition comment est-ce que ça va se passer de fois en fois, de groupe en groupe. Je ne l'ai pas encore vécu. Donc, c'est pour ça, en même temps, vous connaissez vos élèves, vous connaissez vos clientèles, qui n'est pas nécessairement la même que la mienne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer le jeu? Je me suis même déjà dit, parce que je travaillais aussi avec Montréal, côté anglophone. Donc, on risque de faire le même jeu avec des questions en anglais. Mais ça serait possible aussi de le faire où, quand tu choisis au début, tu peux choisir en français, en anglais ou langage simplifié, qu'on y aille avec des questions un peu plus pour les élèves immigrants, les élèves faiblement scolarisés, où là, ça ne serait pas nécessairement les mêmes questions. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une façon d'apprendre qu'eux peuvent fonctionner? Je ne sais pas. En fait, je vous lance les questions. Je pense que tout le monde, il y a beaucoup de questions. Pour améliorer le jeu, il faudrait prendre le temps de lire l'ensemble de ces affirmations-là pour qu'on puisse voir le contenu et en faire davantage. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile de le faire aujourd'hui. Mais, tu sais, somme-tout, je trouve que c'est une belle façon, une belle manière pédagogique que, comme je le disais tout à l'heure, de passer un contenu des savoirs essentiels qu'on a et des compétences à développer en ISP. Mais je serais curieux de voir, tu sais, toi, tu nous présentes cette façon-là, le jeu que tu as monté, puis parce que tu as les compétences à créer aussi, ce type de jeu vidéo-là, chose que moi, je ne serais pas en mesure d'en faire nécessairement. Moi, je vois qu'on peut réutiliser ta banque avec différentes applications de questionnaires. Tu sais, on choisit des questionnaires de façon agréatoire, puis tu y vas avec ça. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense qu'en fin de journée, en début de journée, il faut, tu sais, mettre à dégeler les cerveaux ou bien s'amuser en fin de journée. Je pense que ta banque est un outil en soi qui va pouvoir être réutilisé. Oui, juste la liste de questions, là, parce que oui, il y a le jeu, mais la liste de questions, c'est possible d'aller en prendre juste une ou s'il y a quelque part, puis juste décider de l'utiliser pour amorcer une discussion en début de journée ou en fin, comme tu le dis. Comment ça se passe dans vos classes? Là, je parle vraiment à toutes, là, de la séquence d'enseignement, quel genre d'activités pédagogiques sont utilisées de votre côté? Marie-France. Bien, moi, je suis ici pour prendre un petit peu modèle de ce que vous faites, mais le jeu est une très bonne idée. Les questions sont une très bonne idée. Nous, on était plus dans l'action. Puis moi, j'avais comme pris le programme au complet, on débute. Puis, dans le fond, c'est exemple, là, on est dans l'initiative au travail, qui n'est peut-être pas un bon choix. En passant, on a fait interaction au travail. Cette année, on fait initiative au travail. Puis là, je m'aperçois que c'est peut-être dur de commencer une nouvelle course avec l'initiative au travail. C'est plus le dernier cours que le premier. Mais bon, l'idée est qu'on stimule du travail, puis qu'on les évalue de façon formative avec des grilles, avec une progression. Donc, disons, une fois par mois, une fois par semaine, on les rencontre. Avec chacun des savoirs, on a fait une grille. Puis on essaie de voir si les élèves s'améliorent d'une fois à l'autre. Puis, certains élèves, bien, on dit, OK, il faudrait travailler cet aspect-là. Exemple, je ne sais pas, mais il est face à une problématique, comment il va réagir face à une problématique. Donc là, on essaie de se souvenir la fois suivante qu'on doit créer un problème, qu'on doit comme mettre l'élève face à un problème pour voir comment il va réagir. Puis on leur donne des tâches en fonction des défis qu'on dans le contexte d'initiative au travail, par exemple, ou interaction au travail, ou on travaille comme ces quatre cours-là en classe. Mais vraiment comme si on était dans une entreprise à fabriquer des choses. Vraiment à partir des situations réelles. Oui, et des grilles. On n'utilise seulement que la grille. Mais ça, c'est une super bonne idée. Moi, je me dis, OK, je ne suis pas toujours nécessairement obligé d'être en production-entreprise. Je pourrais m'asseoir en classe et faire des activités en lien avec les savoirs du cours. Oui, exact. Si on part aussi de l'après-midi que tout ce qui est évalué doit avoir été enseigné, c'est que l'élève doit savoir ce sur quoi il est évalué et que ça doit avoir été enseigné à un certain moment. Bien, c'est sûr que d'utiliser des contextes comme ça, que ce soit un jeu vidéo ou que ce soit d'autres activités, ça peut être super intéressant pour les élèves. Moi, actuellement, en tout cas, cette année, au niveau du ESP, c'est plus des suivis individuels. Donc, c'est sûr que quand on parle d'activités de groupe ou de grandes activités comme un jeu vidéo ou quelque chose comme ça, bon, ça s'adresse un peu moins. Mais par contre, qu'est-ce qui est fait là? Souvent, ils sont en un à un avec l'enseignant. Fait que des fois, tu sais, c'est pas des crayons. D'autres fois, il y a des supports visuels. D'autres fois, on remplit des choses sur Internet. Il y a des journées d'exploration dans des milieux. Après ça, il rentre en stage. Mais, tu sais, de quelque chose d'innovant, puis de, tu sais, actuellement, non. Donc, nous, on a un site Internet qui guide les enseignants sur, parce que c'est environ six rencontres, comment ça fonctionne au MSS individuel avant de rentrer en stage. Bien, donc, tout parcours, c'est tout détaillé. Puis, avec le matériel qui est nécessaire. Donc, l'enseignant a une clé en main dans le fond pour faire ses formations. Donc, les formations se ressemblent d'un élève à l'autre. Puis, quand on passe le flambeau à un autre enseignant, bien, tu sais, le matériel est déjà là. C'est sûr qu'il y a en développement. On veut développer des projets. Puis, quand c'est possible, on fait des cohortes de groupes. Mais, sur la rive sud, notre navigateur, notre bassin de Jean-ISP, il est quand même restreint. Puis, les élèves qu'on retrouve dans, ils ont toutes des particularités. Fait que des fois, puis notre territoire est super grand, en plus. Donc, partir des cohortes de groupes, souvent, on est capable de le faire, tu sais, en septembre. Cette année, on a eu sept élèves, quand même, en individuel. Mais, pour diverses raisons, c'était impossible de les regrouper comme ensemble. Si tu parles d'un site Internet avec le contenu d'apprentissage, ce que vous utilisez, qui est déposé, est-ce que c'est un site Internet que vous avez créé ou c'est quelque chose qui existe déjà, qui est partageable? Non, non, non. Bien, c'est nous qui l'a créé. Là, il est partageable à l'interne du ensemble. Est-ce que ça, les adultes, là, je peux peut-être vous le montrer rapidement. Bien, oui. Dans le fond, c'est vraiment un outil, là, pour l'enseignant. Tu sais, les élèves, ils n'ont pas accès, là, pour le moment. Donc, c'est divisé, là, tu sais, on a un peu la page d'accueil avec les ressources, là, qui sont disponibles en ISP, tu sais, rapidement pour l'enseignant. Puis, avec quelques vidéos, là, qui ont été montées il n'y a pas si très longtemps par la TREAC. Puis, dans le fond, chaque cours, là, ici, c'est développé pour le MSS individuel, là, mais chaque cours, c'est ça. À chaque cours, en fait, ils ont une rencontre et des démarches personnelles. Par exemple, à la rencontre 1, ce qu'on fait, bien, c'est tout détaillé. En fait, c'est quoi le thème? C'est quoi les objectifs visés? C'est quoi les champs d'habilité qu'on vient travailler? Puis c'est quoi les compétences? Puis, il y a la description des activités qui sont réalisées. C'est sommairement, on s'entend, là. Puis ensuite, bien, il y a toutes les ressources, puis les liens qui sont disponibles pour ce cours-là. Donc là, vous voyez un peu où ça ressemble à quoi au niveau pédagogique, là. Puis ensuite, là, bon, bien, on a toute la méthode d'évaluation. Bien, ce cours-là, bien, il est associé à quel code d'ISP. Puis c'est quoi la pièce justificative que nous, on va venir mettre, là, avec la grille. Puis d'évaluation. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ça. Puis quand on arrive pour les démarches personnelles avec les élèves, c'est un peu la même chose. Dans le fond, c'est comme leur devoir, là. Je peux dire ça comme ça. Donc là, c'est quoi les activités qu'ils doivent faire avec les ressources. Donc là, l'enseignant va partir, leur explique. Ils font un peu leur, ils font ce qu'ils sont en mesure de faire, puis ils reviennent après, là, avec l'enseignant, le cours suivant. Puis c'est formé, c'est ça, c'est sur six rencontres environ, là. Des fois, on décale, là, sept rencontres, huit rencontres, là. Mais de façon générale, on y va comme ça. C'est vraiment au niveau du MSS individualisé, mais on comprend que si on avait un groupe, on pourrait refaire la même chose. C'est sûr qu'un groupe représentant, c'est qu'on est capable de faire plusieurs semaines de formation, plus à temps complet. Alors qu'un MSS individualisé, cet automne, c'est environ une rencontre par semaine avec l'enseignant, plus leur démarche personnelle. Parce qu'à un moment donné, l'enseignant a toujours juste 20 heures d'enseignement dans sa semaine, là. Fait que des rencontres de trois heures à cet élève, là, ça ne rentre pas. Donc, c'est ça que nous, en tout cas, actuellement, on utilise. Puis, on a une section du matériel qui a été monté, qui a été trouvé aussi par nous, par code de ISP. Ce qui fait que, parce que nous, on a du ISP aussi en entreprise, là, adapté. Donc, ils viennent travailler d'autres choses aussi. Mais, tu sais, là, on a juste le matériel pédagogique. Puis, il y en a plus que ce qui est suggéré aussi dans les cours. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, parce que je vois toutes les activités pédagogiques, là, souvent, c'est un besoin dans plusieurs centres, là, de voir, d'avoir une banque de matériel pédagogique diversifié, là, pour qu'ils puissent avoir des exemples de ce qui peut être fait. Je trouve ça super que vous l'ayez déposé, là. C'est un bel outil pour les enseignants. Jean-Christophe, qui a la main levée. Oui, parce que, là, tu l'as dit, le site Internet est pour les enseignants. Donc, les activités que les élèves doivent faire dans leur démarche, l'enseignant imprime les documents pour lui donner. Il n'y en a pas vraiment à faire en ligne. C'est papier sur tout? Oui, papier sur tout. Sinon, bien, tu sais, parce que, des fois, il y a des sites, des liens, des sites Internet qu'on leur envoie. Puis, là, ils vont aller dessus. Soit qu'ils vont le faire avec l'enseignante, soit qu'ils vont le faire chez eux. Mais, oui, il y a eu quand même beaucoup de papier-crayon, là, de discussion. C'est sûr qu'un à un, là, les méthodes pédagogiques sont un peu différentes que si on avait des groupes, là. Mais cet automne, l'enseignante, elle avait quand même un sous-groupe de trois élèves, là. Puis, elle a suivi la même chose. Mais, tu sais, ce qu'elle me disait, c'était que les interactions étaient vraiment... C'était vraiment mieux, puis qu'il y avait de l'entraide, puis qu'ils s'encourageaient. Tu sais, c'est encore plus bénéfique qu'on est capable de les faire vivre en groupe, là. Mais... Oui, bien, il y a aussi un sentiment d'appartenance, là. Il y a des liens de cohésion qui se créent entre les gens, qui font en sorte que les élèves, bien, ça les amène, ça les motive, ça les pousse un peu plus loin, aussi, dans le développement, des fois, de leurs compétences. Puis, tu sais, ils se comparent, puis ils se motivent en tout. Marie-Tran, tu sais. Moi, j'ai une question. Si le suivi est individuel ou à trois, les élèves font comment leur activité chez eux? Ou ils sont dans une classe pour le faire avec un autre enseignant? Bien, les débarges personnelles, c'est... Il faut qu'ils se prennent en main, donc c'est chez eux. Mais sinon, on a des locaux, là. Avec des surveillants. Donc, l'enseignant, il se promène d'un local à l'autre, là. Mais on s'organise pour qu'il y ait une place pour les renforts. Non, mais physiquement, l'élève, le groupe... Parce que là, il y a des rencontres individuelles, mais il doit y avoir un groupe d'élèves associés à l'enseignant. Bien, à l'enseignant, il y a plusieurs élèves, mais pas nécessairement un groupe d'élèves. Mais physiquement... L'élève associé individuellement. Hein? Physiquement, j'essaie juste de voir comment, dans l'organisation de l'école, physiquement, les élèves sont dans des classes autres, en attendant les rencontres? Non, non, non. Non, non, non. C'est... Les élèves qui font actuellement du ESP en individuel, ils ne sont pas inscrits dans d'autres classes, là. Ils sont à temps partiel. C'est vraiment une démarche individuelle d'ISP. OK. Puis ils sont capables de se prendre en main et de faire les démarches seules. Bien, c'est... On les utilise pour les faire, mais oui. Oui, oui, au niveau du métier semi-spécialisé, dans le fond, nous, ce qu'on essaie d'avoir comme élèves, pour qu'on essaie, là, mais c'est des gens qui sont en mesure de soit avoir un emploi subventionné ou d'avoir un emploi régulier. Donc, tu sais, on s'entend que s'ils sont chez nous, ils ont d'autres problématiques, mais au niveau de leur capacité, bien, nous, ce type d'élèves-là, si ça répond pas à ça, bien, on va regarder puis les rediriger vers un autre service parce que, dans le fond, du métier semi-spécialisé, après qu'ils aient réalisé leur formation, leur stage, bien, l'école, là, il n'y a plus de lien, là. Tu sais, c'est coupé. Donc, après ça, il faut... Il faut qu'ils soient en mesure que si, en stage, bien, ça a bien été, mais que leur colleur ne l'a pas gardé parce que c'est pas obligatoire, bien, qu'il ait en main son CV, qu'il ait fait ses entrevues. Tu sais, dans le fond, on s'assure des outilliers pour le après aussi. Puis quand c'est possible, bien, on essaie de les associer, là, des organismes communautaires ou, bien, d'être pas communautaires, mais à des organismes, là, tu sais, des fois, bon, le CEMO ou des fois, ils nous ont été référés par des organismes comme Connexion emploi ou des choses comme ça. Donc, nous, tu sais, oui, il y a un plus-value, mais les gens, ils viennent chercher l'expérience, mais ils viennent chercher la certification, tu sais, aussi. Donc, c'est ça. Nous, notre clientèle, bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même une certaine base d'autonomie parce qu'après ça, si on les lance dans la nature, après leur formation, bien, ils vont se retrouver un peu, tu sais, le bec à l'eau, si ils ne sont pas prêts pour ça. Donc... OK, merci. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Oui, oui, absolument. C'est intéressant. Puis, Jean? Oui, j'en parlais avec Jean-Christophe pour que la rencontre commence et que le personnel est souvent changeant, qu'on a la difficulté à garder les enseignants. Je trouve que c'est une bonne méthode pour les nouveaux enseignants qui arrivent de ne pas se taper tout le programme et de dire, OK, je vais y aller en petite bouchée et je vais commencer et de faire que vos profs restent et qu'ils ne partent pas, mettons, après trois semaines, découragés, qu'ils ne sont pas capables de s'approprier le programme. Donc, d'un point de vue, je pense, d'insertion professionnelle, on va le dire comme ça, les enseignants, je trouve que c'est un beau plus, ce site-là. Oui, exact. Puis, tu sais, le programme est particulier. On n'apprend pas nécessairement les nouveaux enseignants. Ce n'est pas un programme qu'on apprend lorsqu'ils sont à l'université dans des parcours en adaptation scolaire qui est le plus collé à l'ISP. Nous, en tout cas, chez nous, on a plusieurs enseignants qui arrivent d'adaptation scolaire. Puis, de comprendre tout ce qui comporte le programme, chacun des cycles de cours, comment les évaluer, puis tout ça, ça peut être lourd pour un enseignant qui commence. C'est sûr que je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir fait de cette façon-là. Merci pour le partage, Marie-Laurente. Ça fait plaisir. Il n'y a pas juste moi derrière de ça, il y a Marie-Ève aussi. Oui. Je n'ai pas parlé de mon travail en collaboration. Super. Il y a une équipe d'enseignants aussi autour de ce site qui a été monté. C'est vraiment un travail collaboratif. Oui. Vous êtes combien d'enseignants à ton centre de service? À l'ISP? Oui. À l'ISP, actuellement, on a une enseignante qui a une tâche à 100 % cette année, ce qui fait qu'on est en mesure de rentrer des élèves individuels un peu quand ils arrivent, quand le besoin arrive. Mais ça, c'est tout nouveau. Puis elle, c'est pour faire aussi du développement ISP. Puis elle a une tâche aussi en entreprise ISP. Donc, puis les autres, bien, les autres, c'est de l'ISP qui font mal son entreprise. Donc, une personne. Parfait. Merci. Donnie. C'est certain que ça se fait de différentes façons. Là, Jean-Christophe, tu as un modèle parce que tu as des gens qui sont en groupe, qui sont présents, qui te permettent de faire des activités comme le jeu UTO. Ici, à Sherbrooke aussi, nous, on a plusieurs personnes qui sont en entreprise privée. Donc, c'est certain que de faire des activités comme le jeu, ce ne serait pas possible. Mais ce qui nous dit, plutôt un parcours individualisé avec des jaunes au bord et tout ça, c'est plutôt de cette façon-là que les enseignants ici vont fonctionner. Julie. Ça crée. C'est quand même un bout que j'enseigne en ISP. Mais dans les faits, on ne s'occupait pas tant du SP. On s'occupait plus de la partie FGA parce que nos élèves, ils sont en secondaire 3, 4, 5 puis on croyait qu'il y avait encore une possibilité de les envoyer plus vers les DEP. Ça fait qu'on visait là-dessus ou même au cégep. Mais plus j'en fais, puis ça va faire ma 14e année que je suis dans cette classe-là, plus je me rends compte que l'IST, il est vraiment important parce qu'il y en a là-dedans que cette job-là, ça risque d'être la job de leur vie pour un bon moment. peut-être qu'éventuellement, ils vont revenir parce qu'ils ont un potentiel. C'est souvent ce qu'on dit, qu'ils seraient capables s'ils n'étaient pas dans cet état-là. Mais là, cet état-là, il peut rester longtemps. J'ai comme pas de contrôle sur ça puis même des fois, l'individu a pas de contrôle sur ça non plus. Mais là, moi, ce que je travaillais beaucoup parce que je pense que ce qu'ils gardent à l'école, c'est d'avoir un objectif scolaire. Fait que moi, c'était le choix de métier, mais le choix de métier vraiment dans une démarche d'orientation. Fait que je travaille beaucoup cet aspect-là avec les sites repères, avec les sites InfoRoute FPT pour aller voir c'est quoi ces métiers-là. Et j'avais développé le EVR 5002 qui est projet de formation. Mais moi, quand je l'ai créé, je pensais qu'il était correct, mais en regardant, je me suis rendu compte que je l'avais poussé vraiment beaucoup plus loin. Puisque dans les faits, c'était plus le ISP36, sauf que lui, il ne crédite rien pour 4 et 5, tandis que l'autre, il donne un crédit 5. Fait que souvent, ce que je vais faire, on va faire choix de métier, je vais travailler celle-là avec eux, c'est pour les amener à se questionner, à voir, puis aussi, le chemin qu'on va prendre pour se rendre là, parce que là, il y a tellement de chemin maintenant. Avant, c'était le 4 pour les DEP, mais là, maintenant, il y a le TDG après avec les préalables fonctionnels qui vont demander comme peut-être des maths de 4 ou des choses comme ça. fait que là, ça, c'était avec, j'avais une CO avant, maintenant, j'ai une CISEP, mais c'est un peu la même chose pour moi, dans les faits, ce qu'elle apporte. Puis là, on travaille là-dedans. Moi, mon but, c'est de les garder à l'école pour qu'ils partent faire un DEP, mais dans les faits, là, c'est ça, je me disais, il me reste 4 ans, puis je me disais, dans ces 4 ans-là, peut-être que je vais essayer de, tu sais, je vois tout ce que vous faites puis je suis comme, wow, OK, ouais, c'est vrai, je préfère ça comme ça, je pourrais, là, je me disais, peut-être que je réunisais un petit peu plus sur, pas juste ton orientation pour te choisir un métier, mais vraiment comment rester en milieu de travail, tes interactions, ton initiative, toutes les autres cours d'ISP que j'ai toujours su qui existaient, mais que j'avais jamais vraiment été explorée. Là, je vois le site que Marie-Laurence a fait puis je fais, oh, wow, vraiment intéressant cette chose-là, puis là, tu sais, même, disons, si c'était pas moi, ça pourrait être un autre prof qui pourrait aussi, tu sais, reprendre cette chose-là par rapport à ses élèves-là parce qu'ils sont dans l'état qu'ils sont. La pandémie n'a pas aidé rien. Fait que, voilà. Puis t'es sûre que, tu sais, je suis de métier, tu parles d'une démarche CO un peu plus, une démarche orientante, c'est vrai que c'est un cours qui porte à enseigner de cette façon-là. En même temps, il peut y avoir aussi des jeux de rôle, il peut y avoir des choses qui sont en clan, tu sais, qui justement les sortent d'un contexte parce qu'on est plus en grille à cocher pour voir c'est quoi mon profil ou, tu sais, pour les mettre en action, tu sais. Quand je l'ai créé, le EVR 5002, je l'ai créé avec ma CO puis on a mis à l'intérieur de tout ça, tu sais, les visites, les portes ouvertes aussi puis ça, je le fais encore. Cette année, on avait une journée au cégep où il y avait d'autres cégeps puis d'autres formations professionnelles qui étaient là et là, j'ai forcé mes élèves à se présenter puis je les ai forcés à faire des choix de cours puis après, on a fait un retour. Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Mais tu sais, encore, je reviens là, c'est parce que moi, dans ma tête, ils s'en vont ailleurs que dans ma classe. Ils ne s'en vont pas tout de suite sur le marché du travail, ils vont aller faire une formation. Comme là, cette année, il y avait Frigoris qui était comme une nouvelle formation puis en plus, le gouvernement, il a fait la petite formation, le petit AEP là-dedans. Fait que là, si je le dis aux élèves, ben ça, c'est 33 pièces à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant là. Fait que, mais ça, je pense que je l'ai vraiment, c'est bien fait puis tu sais, je pourrais le partager aussi mon EVR 5002 que j'ai créé, je pourrais vous le mettre sur la plateforme, mais je me dis que j'aurais intérêt à aller chercher les autres choses puis je voyais les questions de Jean-Christophe sur des situations au milieu de travail puis quand je vais visiter mes lieux de travail pour faire les évaluations, là, je me rends compte, OK, l'initiative au travail, ça, elle ne l'a pas pas en tout, cette élève-là. Parler à ses collègues convenablement, ça, elle ne l'a pas pas en tout, cette autre élève-là. Puis là, je me dis, ah ben, c'est d'autres livres, ça, c'est d'autres, c'est comme mon objectif, aller travailler ces choses-là. Richard? Ouais, ben, du fait que je suis dans plusieurs communautés, je pars tout le temps à la RACFMS quand je suis avec vous parce que Marie-Denard s'est dit, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont partis en travail, en entreprise, on n'a plus vraiment de rien avec eux autres puis je vois ce que tu dis, je dis aussi, on peut les garder en classe, des fois, il y a des élèves qui partent travailler, ça fait un an ou deux qui sont partis puis avec la reconnaissance des acquis et des compétences en formation semi-spécialisée, c'est un moyen de dire, regarde, il ne te manque pas grand-chose, si tu reviens à l'école, tu pourrais aller vers un DEP ou un AEP. Donc, je pense que ça, c'est un bon moyen de garder contact puis de valoriser ce qu'ils font déjà. C'est important, on le sait que c'est important parce qu'on a plusieurs élèves qui ont témoigné dans cette communauté-là puis ça faisait, ils n'ont jamais eu de diplomation, ces élèves-là, c'est la première fois qu'il y a une certification, c'est bon pour l'employeur, c'est bon pour l'élève. ça, en tout cas, moi, je trouve que la reconnaissance des acquis et des compétences pour le métier semi-spécialisé, spécialité, ça fait un bon lien avec nos élèves qui sont partis ou bien pour des élèves qu'on aimerait faire revenir en classe. Effectivement. Puis, dans tout ce qui est la réussite éducative, tu sais, de motiver nos élèves à adresser puis de les amener à devenir des citoyens responsables puis d'avoir, tu sais, c'est important d'avoir ces projets-là, ces profils-là pour pouvoir leur permettre de vivre des réussites. Oui. Donc, Jean-Christophe, ton jeu vidéo, tu as déposé le lien. Est-ce que tu aimerais que les enseignants ou les CP qui sont présents, s'ils ont des modifications, s'ils mettent à ton document, comment... Oui, mais là, dans la bibliothèque, Richard avait mis le lien vers la banque de questions. Je viens aussi de mettre le lien vers le jeu. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez et s'il y a des bugs, tant mieux. Donc, s'il y a des problèmes, vous pouvez le mettre ensuite dans la banque de questions. Donc, vous pouvez écrire si vous avez des commentaires à faire. Donc, moi, le but, c'était vraiment que ça soit disponible. Donc, c'était gratuit et tout. Donc, oui, banque de questions, vous pouvez rajouter des questions. Il y avait une autre page qui était des erreurs. vous pouvez en écrire si vous en voyez là. Puis moi, ensuite, je vais continuer à travailler dessus là à temps perdu dans tous nos nombreux dossiers. Mais ça, c'est pour ça. Pour choix de métier, tantôt, on parlait un petit peu puisque, voilà, on parlait un petit peu de choix de métier et que l'élève doit justifier son métier. Nous, ce qu'on a remarqué avec la classe, bien, quand on demande à un élève de justifier le choix du métier qu'il a choisi avec toutes les visites qu'il a faites, souvent, bien, la réponse, c'est bien, je le veux parce que je l'ai choisi. Donc, automatiquement, c'est toujours un bon métier pour lui parce que c'est le métier qu'il a choisi. Ils ont de la difficulté à justifier un petit peu pourquoi c'est un bon choix. Et souvent, quand on veut évaluer est-ce que l'élève est capable de justifier un choix, nous, on y allait avec la négative de prendre un métier que l'élève ne voulait vraiment pas et il devait justifier pourquoi est-ce que ce métier-là, il y avait des choses de bonnes ou des choses de mauvaises. Donc, moi, j'arrivais souvent avec la cachette enseignant à l'époque, j'imprimais une dizaine de métiers aléatoires puis je donnais ça aux élèves et maintenant, leur travail, c'était ce métier-là qui n'est pas le tien. Est-ce que c'est un bon? Est-ce que c'est un mauvais? C'est quoi les liens que tu peux faire avec ton expérience? Et finalement, pourquoi est-ce que c'était applicable ou non pour toi? Donc, ça permettait d'aller valider finalement est-ce que l'élève est capable d'effectuer un choix? Est-ce qu'il est capable de se justifier? Mais pour son choix, pour son stage, il n'y a pas le choix évaluation soit peut-être plus juste. L'élève va dire oui, c'est certain. Il a choisi son métier. Il serait mal placé de dire non, ce n'est pas un bon métier pour moi. Donc, nous, c'était une partie qu'on faisait un peu pour le choix de métier. Donc, je ne sais pas si Julie, ça peut te donner des idées. Ça prend du temps, mais je pense que c'est un bel exercice de juste parler d'un autre métier que le sien. Finalement, il va aller découvrir autre chose puis il va faire sûrement des liens en disant il y a un pont quand même avec ce métier-là. puis des fois, ça peut aller bien un plan B, ça pourrait être un bon métier pour toi aussi finalement. C'est assez puis souvent aussi, ils vont choisir des choses, surtout quand ils arrivent au début puis là, ils ont des expectations de peut-être se rendre au cégep. Le choix, moi, je le vois aller puis je ne fais que je ne pense pas. Quoi qu'en même temps, ils peuvent me faire mentir, j'ai une élève qui est venue me voir aujourd'hui, hier, c'est-à-dire non. C'est ça, elle est venue nous voir hier puis être au cégep, être en animation 3D, qui c'est une élève jamais j'aurais pensé qu'elle serait capable. Ils me font mentir puis tant mieux. Mais les amener à poser un jugement critique sur le choix qu'ils ont fait dans qu'est-ce que c'est en réalité ce métier-là dans le... Parce que je les ai mis aussi en lien avec Academos qui est une superbe plateforme. J'ai même fait, je les fais venir dans un atelier virtuel. Bien, ce n'était pas virtuel parce qu'on fait leur parler, ce n'était pas juste enregistré. avec les élèves pour comprendre cette plateforme-là, comment pouvoir la maximiser, tout ça. Ça aussi, c'est bien, mais d'avoir un jugement critique par rapport aux choix qu'ils ont fait. Je suis des élèves, je vais m'en donner un électromécanicien, oui, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis là, je n'ai pas de réponse. Mais peut-être en faisant un exercice plus formel, je les amènerais peut-être à comprendre que ce n'est peut-être pas celui-là que tu veux, c'est peut-être l'autre qui est proche, mais pas exactement ça. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Academos, je trouve que si l'on changeait, l'enjeu, c'était qu'il y avait un âge limite, il me semble, c'était 31 ans ou 35 ans. Il y avait un âge limite pour pouvoir s'inscrire, mais... Ça, mais qui n'est pas le problème pour mes élèves parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est vrai, oui, oui, il y a un âge limite. C'est ça, puis ce n'est pas tous les métiers. Malheureusement, il y a énormément de métiers, ce n'est pas tous les métiers qui sont là. Il y en a beaucoup de DEP, Cégep, Université, il y en a beaucoup. Dans les métiers semi-spécialisés, c'est très rare, mais ça peut être bien pour pouvoir se questionner sur certains des métiers, poser des questions aussi à un professionnel qui le fait. Donc, c'est intéressant, mais il y a ces deux contraintes-là de ce n'est pas tous les métiers et il y a une limite d'âge. Mais sinon, je vous invite à aller voir. Moi, je l'ai quand même fait puis je l'utilisais en classe aussi autrefois. c'est ça, c'est vraiment, effectivement, c'est une très belle ressource Academos. Et c'est des gens passionnés de leur métier. Fait que quand ils en parlent, ils parlent les bons côtés. Puis ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que les gens qui viennent à ces métiers-là ne viennent pas toujours par la voie traditionnelle. Des fois, on passe par ailleurs pour se retrouver là puis pour leur expliquer aux élèves, bien, c'est aussi possible cette chose-là. C'est peut-être que là, tu vas aller pendant quelques années travailler dans la job que tu fais là, qui est peut-être big do, whatever, mais ça ne veut pas dire que tu vas finir là. Des fois, on fait des formations, même des fois, l'entreprise pour laquelle on travaille voient des choses en nous puis ils vont payer nos formations. Fait que tu sais, qu'ils comprennent cette réalité-là aussi et ça d'intéressant. Non, là-dessus, bien, ça fait déjà, ça fait le tour de l'heure. Donc, c'est le temps qu'on avait. La prochaine rencontre va être le 22 février et, en particularité, elle va commencer 15 minutes plus tard. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur le site ou non, elle commence à 10h15 parce qu'il y avait un conflit avec un autre événement juste avant. Donc, on va être décalé de 15 minutes, mais sinon, on va se retrouver à ce moment-là. Donc, bien, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On a pris toujours les partages. Donc, oui, de mon côté, côté Andréanne, on développe beaucoup de choses parce qu'on a plusieurs types de formations, mais on n'est pas la vérité absolue, on n'est pas la seule façon de donner l'EISP. Il y en a plusieurs. Donc, d'avoir d'autres présentations comme celle de Marie-Laurence, Marie-Ève. Donc, je pense que c'était très, très pertinent. Donc, c'est d'autres façons de le faire avec l'EISP. Il n'y a pas une seule clientèle non plus en EISP et c'est ça qu'on voit parce qu'il y en a qui ont plus d'autonomie. Il y en a que 10 semaines, nous, c'est ce qu'on a besoin pour qu'ils développent leur autonomie. Il y a d'autres endroits qui passent un an complet avec eux aussi. Donc, l'EISP peut se vivre de différentes façons et je pense que c'est important de le voir pour qu'on puisse s'ajuster parce que finalement, on travaille toujours pour le bien des élèves, peu importe quel métier qu'il veut faire parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous étonnent toujours et qu'ils réussissent alors qu'eux-mêmes des fois n'étaient pas confiants ou nous non plus. Donc, ce qu'on veut, c'est finalement qu'ils soient heureux au final. Donc là, le but de mon jeu, le sens de la vie, c'est ça. Donc, ils trouvent le sens à leur vie et s'épanouissent peu importe où est-ce qu'ils vont par après. Donc, si Andréa, tu avais autre chose, moi, je vous souhaite une bonne journée. Oui, je vous souhaite une bonne journée et une belle année 2024 dans la joie, le bonheur et le plaisir avec vos proches mais aussi vos collègues au travail.